Bonjour et bienvenue dans Milchaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant un an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour faire suite à l'épisode 57 où Elsa nous racontait son expérience et ses deux abcès du sein, il me semblait important de préciser tout cela avec un expert. Cet épisode sera donc dédié à l'engorgement, à la mastite et à l'abcès du sein et c'est Céline Bourganeuf qui nous rejoint aujourd'hui à nouveau pour décrypter ces différentes étapes. Pour chacune d'entre elles, on s'intéressera aux signes que vous pouvez ressentir ou observer, aux choses que vous pouvez mettre en place pour vous libérer et aux signes d'alerte que vous devez surveiller. On se demandera aussi pourquoi on se retrouve engorgé, quelles sont les raisons pour lesquelles cela se transformerait en mastite ou encore ensuite en abcès. Enfin, et parce que je ne le dirai jamais assez, si votre allaitement est problématique, pensez à consulter un professionnel formé afin de comprendre pourquoi et surtout d'y remédier. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Céline, re-bienvenue dans Milshaker, re-re. Bonjour Charlotte, ravie de te retrouver. Céline, aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode qui est sorti il y a deux semaines, au moment où il va sortir le tien. On parle de l'épisode où Elsa nous raconte ses abcès du sein et je voulais qu'on fasse un épisode expert pour revenir un petit peu sur comment on en arrive à un abcès du sein, qu'est-ce que c'est que l'abcès du sein, quels sont les stades avant, que sont l'engorgement et la mastite et qui sont heureusement bien plus fréquents que l'abcès du sein lui-même et essayer de donner un petit peu tous les tips aux mamans de ce qu'elles peuvent faire pour déjà désengorger à la base, quand est-ce qu'elles doivent consulter et compagnie. Du coup, on va repartir de la base, à savoir l'engorgement classique, le truc qu'à peu près toute maman allaitante a priori va connaître. Qu'est-ce que c'est qu'un engorgement, Céline ? Alors, c'est toujours un jargon un peu particulier et ce qui est important pour moi d'expliquer, c'est qu'on parle d'engorgement et l'engorgement c'est une partie de ce qu'on pourrait appeler la mastite. En fait, la mastite, il y a trois phases. Il y a la première phase qu'on appelle l'engorgement, qui est sans inflammation en termes de leucocyte et sans bactéries, sans infection. Ensuite, on a la mastite inflammatoire, où on a un phénomène inflammatoire important, et ensuite on a une mastite dite infectieuse. Donc ça, ça montre bien déjà un petit peu le discours qu'on peut avoir quand on parle d'engorgement et de mastite, c'est pas la même chose. L'engorgement, c'est quand on a un phénomène qui peut être physiologique, qu'on a par exemple lors de la montée laiteuse, au troisième jour théoriquement, où on a simplement les glandes mammaires qui se mettent en activité, en action, et ça crée localement une inflammation au niveau local qui est physiologique et qui n'est pas pathologique. Ensuite, vient de s'ajouter ce qu'on peut appeler la mastite inflammatoire, qui est en général utilisée au mode d'engorgement. On va plutôt parler de mastite inflammatoire, qui est un engorgement non physiologique, lié à des facteurs favorisants, qui peuvent engendrer une mastite infectieuse et aller jusqu'à l'abcès. Ok, alors attends, je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que l'engorgement et la mastite inflammatoire sont des choses qu'on peut confondre ? C'est ça que t'essayes de nous dire ? Exactement ça. Ok, très bien. Et par contre, l'infectieuse, elle est liée à une bactérie, il y a une bactérie qui vient se loger en plus. C'est ça. Et c'est la mastite infectieuse, quand on est à ce stade-là, qu'on va pouvoir surveiller très très, de manière rapprochée, l'abcès. Ok, très bien. Donc, repartons de la base. L'engorgement, donc encore une fois, tout le monde peut, enfin toutes les femmes allaitantes, et même pas allaitantes en fait, parce qu'on peut avoir une montée de lait sans avoir de bébé au sein, n'est-ce pas ? Donc c'est vraiment ce truc du sein qui est gonflé. Raconte-nous, c'est quoi les signes d'un engorgement ? Alors, c'est un sein qui va augmenter de volume, qui va déjà se créer, par exemple, pendant la grossesse. On peut avoir, genre, symboliquement, un engorgement. La glande m'amère se met en application dans sa fonction, et on se retrouve avec un phénomène inflammatoire local. Donc ça va être chaleur, rougeur, parfois douleur, picotement, sensation de petite aiguille qui picote au niveau du sein. On peut avoir aussi, lié au pic d'ocytocine, quand on a une éjection de lait, on peut avoir un phénomène d'engorgement avant une tétée. Quand on est un petit peu trop longue, par exemple, 3-4 heures sans avoir de bébé qui tête, on a cet engorgement physiologique inflammatoire qui nous réveille et qui nous dit, oh là là, je pense que là, il faut par exemple mettre notre bébé au sein. Et c'est ce qu'on retrouve également lors du troisième jour, à peu près, où on a vraiment la mise en place de la lactation, donc une augmentation de la quantité de lait qui crée cet engorgement physiologique non pathologique. Oui, d'accord. Donc il faut vraiment prendre l'engorgement pour ce qu'il est mot pour mot, à savoir le truc qui se remplit, qui s'engorge, avant de pouvoir être libéré si c'est physiologique. Voilà. L'engorgement en lui-même n'est pas une pathologie. On va parler de pathologie quand on est sur une mastite, qui est un phénomène supplémentaire à l'engorgement, où là, c'est juste un phénomène accentué de l'inflammation, ou alors une mastite infectieuse, c'est-à-dire qu'on a le phénomène inflammatoire, plus une bactérie qui vient se rajouter dans le phénomène. D'accord. Ok. Donc, tu nous as dit rougeur, chaleur, picotement. Donc, le picotement, ça peut être celui, si vous allaitez aussi, celui qu'on ressent en effet quand il y a un réflexe d'éjection qui arrive et le petit picotement, le sein qui a l'air de se durcir, mais voilà, de façon plus constante. C'est ça. C'est ça. Et qui n'est pas forcément qu'en lien avec un bébé qui tête, puisque c'est quelque chose qui peut se faire aussi entre les deux quand on a, par exemple, une hyperlactation. Oui. Oui. Moi, j'ai bien connu ça parce que j'avais franchement trop de lait au démarrage et j'ai eu la sensation, pour être honnête, d'être engorgée pendant un mois. C'est ça. Alors, si moi, je reprends aussi mon expérience personnelle, j'ai eu sept engorgements sur un an et demi d'allaitement. Je n'ai jamais fait d'abcès. Je n'ai jamais eu de mastite infectieuse, mais j'avais une hyperlactation qui faisait que j'avais des engorgements très faciles quand je restais deux, trois heures sans allaiter. C'est un phénomène qui reste physiologique. S'il est bien surveillé, c'est justement pourquoi on va faire cet épisode-là, pour savoir comment réguler, comment mieux connaître son corps pour pouvoir rester sur un engorgement physiologique et ne pas partir sur de la mastite. Oui. Donc, engorgement, c'est aussi mon bébé têtait toutes les heures et là, je ne sais pas pourquoi, mais il me fait cinq heures de suite la nuit. Je le regarde dans son berceau, les yeux grands ouverts et les seins pleins. Je suis engorgée, j'ai envie qu'il t'aide. Exactement. Je suis partie me faire un massage pour me détendre, je ressors du massage et waouh, j'ai les seins encore plus engorgées. Il faut vraiment que j'aille revoir mon bébé. Oui. Et à propos de montée de lait physiologique et d'engorgement physiologique, moi j'ai connu une première grossesse. Vous savez, si vous avez écouté mon épisode où malheureusement la grossesse n'a pas été à son terme et on a dû interrompre la grossesse. Et j'ai eu à 14 semaines une montée de lait, mais du délire. J'ai passé, mais ça a pris du temps parce que pas de bébé au sein. Donc la montée de lait, je crois qu'elle a eu lieu quatre jours après l'interruption médicale de grossesse. Et je me suis retrouvée, je me souviens de mes copines qui viennent à la maison et qui me disent mais c'est quoi ces boobs ? Parce que moi, je suis une planche à pain normalement. Et j'avais des trucs, mais c'était intolérable. N'importe quoi me faisait mal juste au contact. J'avais un soutif, mais j'étais Pamela Anderson alors que vraiment, si vous me connaissez, je suis tout sauf Pamela Anderson dans la vie. Ah oui, complètement. Et franchement, pas plus quoi. Et elles m'ont dit mais c'est quoi ce truc et tout. Et le lendemain, le lait s'est mis à couler quoi. Donc voilà, c'est vraiment l'engorgement. Et pour autant, et j'avais pas de bébé qui tétait, donc pas de possibilité de vider. Et j'étais pas du tout informée sur l'allaitement. Donc de toute façon, on me disait touche pas, touche pas, surtout, fais rien. Limite si on m'avait pas dit de bander les seins. Donc j'ai attendu. Et cet engorgement physiologique, franchement, c'était inflammatoire. Enfin, j'avais mal. Bon bah, à la première douche chaude, ça a commencé à couler. Et puis voilà. Donc ça, ça reste de la physiologie. C'est exactement, les termes que tu emploies sont exactement les bons. Ça reste de la physiologie. Et ça, c'est important de le dire. Il faut savoir que la mastite, c'est que 20% des femmes sur les 6 premiers mois d'allaitement. Donc ça reste quand même très peu fréquent et heureusement. La prudence, ça va être l'évolution de la mastite. Comment on régule la mastite ? De l'engorgement, du coup. De l'engorgement physiologique, oui. Mais même de la mastite. C'est-à-dire que pour aller jusqu'à l'abcès, ça va être la surveillance. Parce qu'on peut très bien être sur un engorgement physiologique avec une mastite inflammatoire, par exemple, aller jusqu'à un degré supérieur et se retrouver dans une prudence et dans une surveillance à ce moment-là. Les 20%, c'est quand on arrive à la mastite inflammatoire. D'accord. Ok. L'engorgement physiologique, j'ai envie de dire, c'est tout le monde, comme tu le disais. C'est 100%. Oui, c'est du 100% à partir du moment où la montée laiteuse est sur un engorgement physiologique. Oui, d'accord. Après, il y a des montées laiteuses qui, parfois, ne génèrent pas d'engorgement. On voit des mamans dire, moi, ça a été une promenade de santé. Ok. J'ai rien senti, ça m'a rien fait. Voilà. Voilà. Donc disons, un grand pourcentage, c'est normal en tout cas d'avoir un engorgement. C'est normal d'en avoir un quand on a un allaitement ou un bébé qui arrive. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que les démarrages, la montée de lait et un bébé qui écarte ses tétés, enfin voilà, des tétés qui s'écartent un peu, d'avoir des engorgements ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui te viennent ? Ce qu'on oublie souvent, et pour moi, c'est les choses les plus importantes, c'est souvent ce qui arrive dans le cabinet, c'est la fatigue, le stress et les traumatismes. Une engueulade. Dans son couple, la reprise du travail, une fatigue intense, un stress intense, un décès, souvent à proximité, ou dans les dates anniversaires, et on peut avoir une mastite. Alors je dis bien engorgement, je dis mastite. C'est-à-dire qu'on peut avoir un engorgement, et comme on est dans une période de fatigue, etc., on ne va pas forcément être centré sur ses ressentis, et c'est à ce moment-là qu'on va passer de l'engorgement, en même pas 12 heures, on va passer directement à la mastite. D'accord. Donc là, ce sera le moment où ça commence à basculer vers quelque chose d'un peu plus costaud, disons. Et ça peut aller très vite. Entre l'engorgement et la mastite, ça peut aller très vite, justement, si on n'est pas dans ce phénomène de surveillance. C'est-à-dire que, comme tu le dis très bien, c'est-à-dire qu'en 3-4 heures, on va sentir l'engorgement arriver, on va sentir le phénomène inflammatoire. Mais quand on n'est pas dans une réceptivité, on peut passer très vite en 12 heures sur une mastite. Et donc fatigue, stress, traumatisme, je pense que c'est la priorité. D'accord ? Ensuite, on a tout ce qui est lésions du mamelon, les crevasses, entre autres, qui peuvent amener un engorgement parce qu'on a mal. Du coup, le bébé tète un petit peu moins bien, on va laisser le bébé tété un petit peu moins souvent, on va prioriser le sein qui fait moins mal. Donc on va se retrouver avec un engorgement et un risque de mastite derrière. Et on accentue cette mastite infectieuse, puisqu'on a une entrée de germes possible sur une crevasse. Et puis tout ce qui est mauvais drainage, ce que tu disais. Donc l'été était irrégulière, la compression du sein. On peut très bien avoir un soutien-gorge trop petit, par exemple, qui va comprimer, qui va favoriser un engorgement. Tu disais tout à l'heure, à juste titre, le bandage. On utilisait pendant très longtemps le bandage pour arrêter la montéliteuse, mais ça crée un phénomène inflammatoire et engorgé qui était très, très important. Et souvent, quand on débandait, moi j'ai vu tout au début de ma pratique en maternité, on avait la marque du linge sur le sein tellement on serrait, et ce n'est pas du tout la bonne solution à faire aujourd'hui. Maintenant, on a d'autres techniques pour pouvoir libérer et limiter un engorgement. Donc la compression du sein est une problématique. Je pense aux mamans qui portent, par exemple, leur bébé, notamment avec un sling, faire bien attention de bien mettre l'anneau au-dessus du sein. Sinon, on peut avoir une compression et créer un engorgement sur quelques heures également. Une mise au sein incorrecte, on en reparlera, mais un mauvais positionnement d'un bébé au sein et potentiellement des troubles de la succion chez l'enfant. Des tétés qui sont inefficaces, avec un bébé qui ne prend, par exemple, que le bout, ou des bébés qui sont aussi avec un bout de sein en silicone. On n'a pas un drainage optimal, puisqu'on n'est pas sur du... Comment je dis en général aux mamans ? Sur quelque chose de direct. On a un film, donc on n'a pas un drainage optimal. Les antécédents de chirurgie mammaire, également, peuvent créer des engorgements. Et tout ce qui est anomalie du mamelon, par exemple, ou un mamelon bifide, où on a deux formes de tétons au bout, ou des choses comme ça, qui peuvent créer également des engorgements, ou un mamelon invaginé, qui va pouvoir être aussi une problématique pour un engorgement favorisé. D'accord. Je pense à ces mamans, parce que quand je les vois en consultation à l'été, tu sais, elles ont peur que le nez du bébé, il reste dans le sein et qu'il ne respire plus. Et elles sont toujours en train de s'appuyer sur le sein pour pas que le nez du bébé, il soit trop collé. Est-ce que... Parce que moi, je leur dis toujours, faites pas ça, vous allez vous faire mal, et puis vous allez vous boucher un canal ou un truc. Est-ce que c'est juste de leur dire ça, ou non, on s'en fiche ? Non, on s'en fiche pas. On s'en fiche pas, parce que le fait de comprimer, justement, on va créer un phénomène inflammatoire, parce qu'on va pas permettre un bon drainage sur l'endroit où on va créer une compression. On va plutôt essayer de trouver, comme tu le dis, moi, je leur dis pas de ne pas faire ça, mais je leur demande pourquoi elles font ça, et souvent, elles me disent, c'est parce que le nez est écrasé. Donc, on essaie de voir si on peut basculer un peu le bébé un peu plus vers le bas, de manière à ce qu'on ait une meilleure flexion de la tête, par exemple, et donc une ouverture avec un petit nez qui se libère. Il y a certains moments pour lesquels, quand on a une poitrine un petit peu plus importante, ou même quand on était plate, c'est qu'on se retrouve avec du jet par un engorgement massif physiologique, où on est obligé, au démarrage, notamment sur des cas d'engorgement, d'avoir peut-être un petit doigt qui permet de laisser un canal de respiration, ça s'appelle. Il faut vraiment que ce soit furtif, et l'objectif, c'est d'essayer de s'installer le plus confortablement possible pour que l'enfant lui-même trouve sa position sans qu'on soit obligé de faire ce petit canal de respiration. Ouais, et puis ce qu'on peut dire vraiment, c'est que globalement, si le bébé, il se met comme ça et qu'il y reste et qu'il continue de téter, c'est qu'il arrive à respirer. Ils ne sont pas fous quand même. Exactement. Ok, très bien. Donc ça, c'est toutes les causes qui peuvent amener à un engorgement et plus si affinités, on va dire. Combien de temps ça dure un engorgement physiologique ? Un engorgement physiologique, on va dire que ça peut durer entre 24 et 48 heures, grand maximum. D'accord. Donc en 48 heures, cet engorgement, il doit passer. On doit avoir réussi à vider la partie qui s'était engorgée. C'est ça. Du coup, cet engorgement qui est physiologique, qu'est-ce que j'ai comme solution pour le faire passer ? Moi, toute seule, déjà à la maison, si c'est un engorgement isolé, on reparlera après du cas où c'est un truc qui devient récurrent, mais un engorgement isolé, qu'est-ce que j'ai comme solution pour le faire passer, comme technique naturelle ? J'ai des trucs très glamour. Ah, cool. Alors, allons-y pour le glamour. Le chou. Alors, les feuilles de chou, ça marche bien. Pourquoi ça marche bien ? Puisque dans les nervures de la feuille de chou, il y a des anti-inflammatoires naturels. Donc, on va prendre des feuilles de chou verts et on va casser un petit peu les nervures pour pouvoir libérer le phénomène inflammatoire. On va mettre les feuilles de chou. Il y a des très belles photos qui passent sur les réseaux, mais les feuilles de chou sur les seins qu'on va mettre après la tétée pour vraiment enlever ce phénomène inflammatoire et donc libérer les canaux et pour pouvoir diminuer l'engorgement. Ça marche très bien. Alors, j'ai un truc à ajouter sur l'histoire de la feuille de chou parce qu'avec mon hyperlactation, l'engorgement était quand même mon meilleur ami. Et on m'avait dit de mettre un papier cellophane, prendre la feuille de chou. Alors déjà, est-ce que c'est tous les choux ? Non, chou vert. Oui, le chou chinois ou le chou vert que vous metz dans le poteau feu. D'accord, le gros chou. Le gros chou. La feuille épaisse. Épaisse, c'est ça. Ok, je vous remettrai des images de chou. Donc, on m'avait dit une feuille de cellophane, la feuille de chou et qu'il fallait, avec un rouleau à pâtisserie, l'écraser justement pour faire sortir les substances. Et une fois que ça s'est fait, donc là vraiment tu sors le chou, tac, tu te le colles sur le sein. Oui, exactement. Et on peut même, pour avoir ce double effet anti-inflammatoire, c'est les placer d'abord au réfrigérateur. Comme ça, elles sont bien froides et ça a un effet vasoconstriction très efficace. Parce que ce qu'on cherche, et je pense que dans ces petits remèdes-là, ce qui est hyper important de comprendre, c'est est-ce qu'on veut vasodilater la zone pour pouvoir drainer le sein ou est-ce qu'on est sur un phénomène anti-inflammatoire avec une vasoconstriction après tété ou après drainage ? Et les deux solutions sont bonnes, mais il y a des moments vraiment différents. Donc, la feuille de chou, elle va arriver après dans un phénomène anti-inflammatoire et donc un phénomène plutôt de froid pour vasoconstricté. C'est pour ça que les coquillages, tu sais, d'allaitement en acre, les mamans, elles aiment bien parce qu'en fait, ça a un effet froid après, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Alors, on va faire un petit aparté si tu parles des coquillages. Attention de ne pas les utiliser la nuit parce qu'elles peuvent avoir justement ce phénomène de compression si on dort, par exemple, sur le côté et avoir un engorgement le matin au réveil. Donc, coquillages, oui, les mettre au frais, oui, ça soigne bien les crevasses. L'objectif du coquillage, c'est de soigner la crevasse. Mais attention aux engorgements, on ne les utilise pas la nuit. Ouais, donc c'est vraiment histoire que le bord du coquillage, en fait, ne vienne pas justement boucher comme le petit doigt là qu'on vient appuyer quand le bébé a le nez dedans sur des canaux. C'est ça. Ok, donc le chou, ça, après la tétée ? Après la tétée. Et si on continue de après la tétée, les cataplasmes d'argile marchent très bien aussi. On prend un argile vert ou un argile blanc, idéalement argile vert, et on va mettre l'équivalent de... On va faire une patte qui est à peu près épaisse comme un doigt qu'on va appliquer sur la zone rouge, indurée, voire douloureuse. Et ça, on va le faire après la tétée. Une fois que le bord de l'argile commence à sécher, on va pouvoir le rincer. Pareil, on va rincer plutôt à l'eau froide, à l'eau fraîche, pour pouvoir vasoconstricter la zone. Très bien. Donc la feuille de chou, le cataplasme d'argile, qu'est-ce que je peux faire d'autre si je suis engorgée ? Eh bien, les fameux petits pois au congélateur. Eh oui, bien sûr. Pour pouvoir rafraîchir la zone et toujours être dans cette optique-là. Quand on est dans un objectif où c'est un petit peu bloqué et on cherche à libérer et à drainer. On va partir plutôt sur du chaud. Donc là, ça peut être un gant de toilette chaud, par exemple. On peut aussi masser la zone avant le drainage pour pouvoir libérer les canaux, vasodilater et permettre l'extraction d'huilé plus facilement. Parlant des petits pois au congélateur. Donc évidemment, les petits pois... En fait, vous achetez un sachet de petits pois qui va être condamné à ne servir qu'à faire du congélation, décongélation et vous ne consommez pas les petits pois après puisque nous ne voulons pas être responsables d'intoxication alimentaire. Tout ce qui est décongelé, c'est fini. Après, on ne le recongèle pas. Donc vous notez sur le sachet ne pas manger et ça peut servir pour les tendiniques, les machins, les trucs, ça peut servir à toute la famille. Ça peut servir au niveau du périnée également ? Voilà, au niveau du périnée et donc l'idée, c'est que cette poche de petits pois, la super Picard et autres, Monoprix et Carrefour pour en citer plusieurs, vous venez la coller sur votre sein et en fait, ça vient se lever comme des noyaux de cerise. Vous voyez, si on parle du chaud, on peut mettre aussi les noyaux de cerise au micro-ondes mais ne les mangez pas derrière. On marque spécial boobs ou spécial... Voilà, petit pois spécial boobs, en tout cas spécial froid anti-inflammatoire. Donc ensuite, pour la phase avant la tétée, tu disais déjà on vient masser la zone et déadrainer. En fait, l'objectif de l'engorgement c'est de le vider. On est bien d'accord. C'est ça. Donc soit naturellement, la vie va s'en charger, c'est-à-dire qu'on va avoir les seins qui vont couler. Et donc, ça c'est un drainage physiologique et là, c'est top. Il y a des moments pour lesquels soit ça va se drainer physiologiquement, soit au contraire, on va avoir une telle dilatation, une telle inflammation que ça va bloquer le drainage. Donc là, on va plutôt partir sur du chaud. Massage plus du chaud. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de dilater les canaux pour pouvoir laisser passer le lait. Ouais, donc le gant de toilette chaud, les noyaux de cerise mis au micro-ondes, les poches Next Care et compagnie là, qui font froid et chaud d'ailleurs. Ça, c'est des poches, vous pouvez, quand il vous en faut plusieurs qui font soit froid, soit chaud dans la même journée, mieux vaut en avoir plusieurs. Mais vous pouvez les mettre soit au micro-ondes, soit au congélateur, ces poches-là. C'est ça. Et ensuite, le meilleur drainage, en tout premier lieu, c'est bébé. Of course. Of course. Dans une position adaptée, position adaptée, c'est quoi ? Maman confortable. Je parle de la biological naturing qui, en général, aide vraiment précieusement l'engorgement avec un massage de la zone indurée. Pour celles qui ne sont pas à l'aise avec le biological naturing, il y a cette position de la louve dont on parle très régulièrement qui permet effectivement de pouvoir mettre le bébé. L'objectif, c'est de mettre le bébé avec le menton, la mâchoire inférieure qui va, elle, bouger et qui va pouvoir masser en même temps que le bébé-tête pour aider le drainage. On a parfois des mamans pour lesquelles, dans une position stricte de madone, par exemple, favorisent les engorgements parce que c'est toujours la même zone qui est drainée et c'est toujours la même zone qui se retrouve un petit peu pincée ou mal drainée et l'engorgement va être une récurrence souvent à cause d'une position. Ok, j'ai une maman qui me parle des rondelles de pommes de terre en plus des feuilles de chou. Oui, ça peut marcher, c'est l'amidon. Donc, on a un phénomène aussi d'absorption et aussi un léger anti-inflammatoire. Les yaourts grecs aussi fonctionnent. Ah bon ? Pour replacer l'argile, c'est ça ? C'est ça, ça absorbe, oui. Ok, bah go pour les yaourts grecs. Et les pommes de terre. Et les pommes de terre, ça peut faire un bon mix entre le chou, les pommes de terre et le yaourt. commencent à être chaud dans le soutif, là. Évidemment, qui m'a aussi parlé de la technique du verre d'eau, les verres thaïciens. Oui, alors c'est pour ça que je te disais la première chose la plus importante, c'est drainage naturel avec le bébé. Ensuite, si c'est compliqué, on va pouvoir utiliser le verre d'eau thaïcien. Donc, l'objectif, c'est d'arriver par l'eau chaude à faire une décompression et de pouvoir faire sortir plus facilement le lait maternel qui peut être une bonne aide avec un massage du sein en même temps et puis sinon, on a nos fameux tire-lait manuel électrique qui vont nous aider pour pouvoir aider à drainer. L'objectif, et ça, je le répète aussi parce qu'il y a des mamans qui peuvent y passer 30 minutes sans qu'il n'y ait aucune goutte de lait qui sorte, l'objectif, c'est de tirer régulièrement, exprimer régulièrement jusqu'à ce qu'à un moment donné on ait quelque chose. Si ce n'est pas efficace au bout de 5-10 minutes, ça ne sert à rien de poursuivre. Il vaut mieux repartir sur un phénomène de froid, enlever le côté inflammatoire pour pouvoir de nouveau repartir sur une décongestion puis une libération du lait maternel. D'accord. Donc du coup, le bol tahitien, c'est un bol de l'eau chaude dedans. Vous mettez le bout de votre sein dedans et ça fait comme un appel pour le lait qui va plus facilement venir se drainer. Sur mon Instagram, il y a une belle vidéo qui a été énormément repartagée et qui fonctionne très bien et on voit très bien le filet de lait qui coule dans l'eau. J'essaierai de te l'envoyer pour que tu puisses le mettre en pièce jointe. Super. Parce que c'est vrai que ça marche plutôt très bien et il y a aussi sur mon site internet ce qu'on appelle la contre-pression, c'est-à-dire qu'on va essayer de libérer la compression qu'il y a au niveau de l'aréole qui empêche souvent les bébés à ce moment-là de prendre le sein parce qu'ils glissent dessus tellement le sein et bombé, dur et chaud. Donc on va faire un phénomène de contre-pression, c'est-à-dire qu'on va enlever l'inflammation, l'œdème au niveau de l'aréole pour favoriser la prise en bouche du bébé au niveau du sein pour faciliter le drainage. D'accord, ok. J'ai une maman qui m'a aussi parlé de mettre une couche passée sous l'eau et passée au congèle pendant 1h30. Évidemment, ça c'est ce qu'on fait aussi en maternité. Des fois, on prend les couches, même les couches de bébé, on les passe sous l'eau, on les met en congélatère et ça fait des blocs de froid rapides, efficaces. Ok. Alors attends, je regarde les derniers trucs et c'est-à-dire sur le manuel sous la douche. Ouais, bon ça, ok. Oui, on peut parler de la douche chaude. Ouais, ouais. J'ai une maman qui me parle de l'expression manuelle sous la douche bien chaude. Oui, donc ça, ça va être à faire avant. Douche bien chaude pour bien dilater, pour aider au drainage, donc soit avec le bébé, soit par un bol taillissant, soit avec un tirelet. et on peut faire aussi la douche fraîche après. La douche, elle marche dans les deux sens. Ok. Très bien. J'ai une petite question parce que moi, avec mon hyperlactation, je me souviens que au bout d'un moment, on devient... Enfin moi, je devenais complètement psycho de ces engorgements et je passais un peu ma journée à les vider et il y a quand même une notion, c'est que plus on vide le sein et plus il se re-remplit aussi. Donc, où est la... Tu vois, le compromis entre vider et ne pas trop vider non plus. Moi, je sais qu'à un moment, finalement, ce qui m'a sorti la tête de l'eau, c'est de me dire bon ben, ok, vide, mais vide pas trop parce que plus tu vides et plus le bébé quitte. En fait, j'aurais pu avoir cinq bébés au sein. Entièrement d'accord avec toi. Là, il y a deux choses. Ça dépend de où on se place. Si on est sur un engorgement physiologique ou une mastite, par exemple, si on est sur un engorgement physiologique, on va effectivement drainer. Moi, souvent, ce que je dis aux mamans, c'est qu'on va drainer jusqu'à ce que ça soulage et on ne va pas chercher à vider entièrement le sein. Si on est sur une mastite, donc un petit peu plus importante, inflammatoire, voire infectieuse, on va être sur une phase aiguë, transitoire et là, on a tout intérêt à vider vraiment pour éviter qu'il y ait une collection, une stase qui se crée et potentiellement un abcès. Donc, quand on est sur un engorgement physiologique, on va exprimer le lait ou faire téter le bébé de manière très régulière sur le sein engorgé pour vraiment drainer, soulager, sans vider complètement. Mais si on est dans une phase plus aiguë, on va vraiment chercher à vider le sein et ce n'est pas grave parce que de toute façon, sur une mastite aiguë, voire abcès, on aura une baisse de l'adaptation physiologique qui va être là et donc le fait de surproduire ne va pas se produire dans ces cas-là. Ok, très bien. Bien, alors, on fait un petit résumé. J'ai un engorgement, mon sein est trop plein, ça me gêne, ça fait mal. Avant la tétée et pendant la tétée, c'est plutôt du chaud, plutôt pour vasodilater, que ça se draine, que faciliter le truc au bébé, venir masser la zone en même temps que le bébé tète, être sous la douche chaude ou dans le bol tahitien, pareil, masser, drainer. Le bébé qui tète, le tire-lait si ce n'est pas suffisant et les différentes positions, BN, la louve pour accompagner. Une fois que la tétée, elle est finie, en calme avec le froid et les anti-inflammatoires naturels. Voilà, donc le chou, l'argile, le yaourt grec, les pommes de la patate. On y va, on peut faire une douche fraîche au besoin, l'argile, on le rince à l'eau fraîche et on va se vasoconstricter pour vraiment enlever ce phénomène inflammatoire et ne pas continuer l'inflammation parce que l'inflammation va s'envenimer si on ne calme pas ce phénomène interne. Ok, donc on peut se dire qu'il y a un bon truc à avoir finalement en prévention d'un allaitement parce qu'on achète toujours 50 000 trucs et des coques et des bouts de seins et des bidules et des trucs donc on ne sait pas si ça va servir mais avoir un sac de petits pois au congèle éventuellement que notre mec achète un chou dans les dernières courses et un sac d'argile qui va au chaud. Voilà, un sac d'argile et un truc qui va au chaud, ça c'est voilà, juste avoir les options froid-chaud pour pouvoir drainer et désenflammer. Tout à fait. Ok, bon, je pense qu'on est pas mal sur l'engorgement là, on a pas mal de solutions. Si jamais cet engorgement, malgré mes petits pois, mon argile, mes patates et tout ce que j'ai mis dans mon soutif, ça ne passe pas, alors, c'est quoi la suite ? La suite, c'est qu'est-ce qui nous alarme en termes de signes cliniques pour savoir si on est sur du physiologique ou pas du physiologique. Donc là, au niveau du sein, ça va vraiment être inflammatoire, c'est-à-dire chaleur, douleur, rougeur, voire tuméfaction, c'est vraiment ce qu'on appelle induré, voire très dur, on va vraiment sentir les cailloux, on va sentir qu'on ne peut plus du tout poser nos doigts dessus, qu'on est vraiment sur quelque chose qui va exploser. Souvent, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on va exploser, j'aimerais qu'on me le coupe, qu'on me l'enlève, c'est très compliqué. Elsa le dit très bien d'ailleurs dans son podcast. La peau, elle est rouge, chaude, douloureuse, avec parfois des aspects de peau d'orange, c'est-à-dire qu'on sent que ça commence à faire des petits picotements, c'est à plein dedans. La glande, elle est tendue et douloureuse, on a une induration qui peut dépasser la zone rouge avec un aspect, ce qu'on appelle nous, capitonner, et on est vraiment sur quelque chose où on peut même dessiner parfois les lobes et on voit la partie qui est vraiment touchée. Et le plus souvent, c'est lequel ? C'est ce qu'on appelle le cadran supéro externe, c'est les endroits quand les bébés sont trop positionnés en madone, les endroits qui ne sont pas bien drainés. Donc, sous les aisselles, exactement. On a de l'hyperthermie qui est souvent très élevée, aiguë et qui peut s'en aller après. Donc, ce n'est pas forcément un signe précurseur mais globalement, si on a de la fièvre, c'est sûr qu'on part sur une mastite. On a un pouls qui s'accélère, on a un état fébrile, on a comme si on avait une grippe, on a des courbatures, on est extrêmement fatigué, tout est compliqué, même mettre le bébé au sein devient compliqué. On a peut-être des douleurs musculaires et on a une fatigue intense. Est-ce qu'une mastite peut être asymptomatique ? Je n'en ai jamais vu. Ok. Je n'en ai jamais vu. Ou alors, il faut vraiment être dans un état, j'ai envie de dire, peut-être psychologique fragile où on est vraiment déconnecté de ce qu'on ressent en termes d'émotion. D'accord. Oui, mais ce qui peut arriver finalement en postpartum ? Ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver et pour reprendre un petit peu Elsa où c'est allé très très loin, c'est qu'elle n'avait pas suffisamment peut-être eu cette capacité de pouvoir entendre les symptômes et quand on nous dit tout va bien, moi, je dis souvent à maman, la priorité, c'est qu'est-ce que vous ressentez-vous ? Parce qu'on a beau vous dire que tout va bien, qu'est-ce que vous ressentez ? Si vous sentez que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Ok, donc les signes d'alerte à surveiller, c'est cette peau qui rougit, l'éventuelle fièvre qui arrive, le sein qui devient vraiment plus dur et puis alors là, on est à un endroit donné, c'est-à-dire que ce n'est pas vos deux seins qui sont engorgés, c'est vraiment, vous avez un placard quelque part dans le sein. C'est ça, il y a une masse dure qui draine très mal et même si on a fait toutes nos feuilles de chou, notre argile, etc., ça ne s'en va pas, ça ne part pas et les symptômes s'accentuent. Ok, très bien. Et alors là, qu'est-ce que c'est la solution ? Est-ce qu'on peut toujours utiliser les... Si on ne l'a pas déjà fait précédemment, est-ce qu'on peut toujours utiliser les techniques que tu nous as énoncées avant concernant l'engorgement ou c'est déjà trop tard ? Alors, ce n'est pas déjà trop tard parce que ces méthodes-là vont toujours être des anti-inflammatoires naturels et vont pouvoir toujours permettre un drainage. Objectif, c'est favoriser le drainage. Donc là, ce que je disais, on n'est plus sur quelque chose où on va essayer de soulager. Là, on va vraiment passer dans une étate supérieure. On va vouloir vraiment vider, drainer et limiter cette stase lactée. Là, c'est le moment indispensable où il faut consulter. D'accord ? Avant, si on a écouté le podcast de Milchaker, on peut se débrouiller mais je pense quand même malgré tout que si on a un engorgement, ce n'est pas anodin. Quoi qu'il en soit, même si en 24-48 heures, ça s'est résolu. J'estime que même à distance, c'est important de pouvoir consulter une professionnelle de santé qui va pouvoir savoir d'où vient l'engorgement. Sinon, le risque, c'est la récurrence parce qu'on n'a pas traité le pourquoi du comment à la base et quand on en est à 12-24 heures où c'est compliqué, c'est important d'aller consulter quelqu'un qui est spécialisé. Alors, consultante en lactation, évidemment, mais pas que parce qu'il y a aussi des sages-femmes qui sont très bien. Il y a aussi des doulas, par exemple, qui, comme Elsa, ont déjà subi ces choses-là et qui peuvent déjà vous donner des conseils sur qui allait consulter, quand consulter. La différence entre cet engorgement et cette mastite, finalement, c'est un peu l'intensité de la stase et le phénomène inflammatoire qui vient se rajouter. C'est ça. Et c'est soit juste inflammatoire, soit inflammatoire plus infectieux parce qu'il y a eu une porte d'entrée type crevasse, etc., où ça vient... Et c'est ça qui va nous amener à l'abcès. Parce que la mastite inflammatoire, si elle est bien traitée à ce moment-là, on va pouvoir la réguler. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a beaucoup, beaucoup d'amalgames et on se retrouve parfois trop vite avec des abcès, soit parce qu'on a agi trop tard, soit parce qu'on a agi mal dès le départ. C'est-à-dire que sur un engorgement, on va déjà avoir mis des anti-inflammatoires et des antibiotiques qui vont masquer les symptômes. On ne va pas donner aux mamans toutes les petites règles d'or qui paraissent très anodines, mais tout ce qu'on a dit, exprimer le lait, drainer, etc. Et ça, c'est indispensable parce qu'anti-inflammatoires plus antibiotiques, si on ne draine pas un sein, si on ne met pas du froid et qu'on ne calme pas localement, on part à l'abcès. Et moi, j'ai le cas très souvent dans une pour laquelle ça a été très compliqué. C'est une maman qui a été suivie d'emblée par une sage-femme où on a mis antibiotiques inflammatoires avec aucun traitement local et c'est parti en abcès sans douleur, vraiment avérée puisque la maman a été traitée. Antibiotiques, du coup, il n'y avait pas vraiment d'infection, elle était là, mais elle était là sans être là. Quand au bout des dix jours on arrête les antibiotiques, c'est parti en quelque chose de catastrophique. Oui, d'accord. Donc là, on rigole avec nos patates et nos choux, mais en fait, ce n'est pas pour rire, ça marche vraiment et le but du jeu, d'abord, c'est de drainer, peu importe ce qu'on met autour. C'est ça. Et ce n'est pas parce qu'on est sous anti-inflammatoires et antibiotiques que toutes nos petites résolutions ne sont pas bonnes à prendre. Au contraire, c'est vraiment en plus et c'est ce qui va pouvoir localement diriger et vider cette stase. Ok, donc en fait, la mastite, c'est le stade où on va finalement, en fonction de la douleur et de, enfin finalement, comment la maman tolère tout ça, rajouter soit des anti-inflammatoires, plus ou moins des antibiotiques pour aider à passer le cap. Mais ça n'enlève rien au traitement par le drainage et la désinflammation qu'on a raconté dans la partie de l'engorgement. C'est ça ? En parallèle, exactement. Il y a une question que les mamans, elles se posent souvent, c'est est-ce que mon bébé peut continuer de manger si j'ai une mastite ? Toujours. Toujours. Bien sûr. Of course, il faut vider. Donc servez-vous de votre bébé, c'est quand même votre meilleur allié. C'est le meilleur allié et même en cas de chirurgie, on va pouvoir continuer un allaitement sur les deux seins. Le sein n'est pas malade. Il y a une infection, mais on a quand même un pouvoir extraordinaire par le lait maternel qui va créer les anticorps en fonction si c'est un staphylococque doré, si c'est un streptobé ou si c'est un écherichia coli. C'est les trois bactéries qui sont en cause dans une mastite infectieuse et dans un abcès. Et dans ces cas-là, les anticorps vont être là pour pouvoir préserver le bébé même si le bébé avale ces microbes-là qui sera présent potentiellement dans le pu. Il y a du pu qui va sortir au niveau du sein et dans le lait. Ce n'est pas grave. L'enfant va savoir faire le tri et il va surtout réceptionner les anticorps puisqu'il est déjà, lui, en contact avec ces microbes-là. Et si mon médecin me dit d'arrêter l'allaitement parce que j'ai une mastite, je lui réponds quoi ? Alors, on lui demande pourquoi, quelles sont ses explications à lui et puis on va vers quelqu'un qui est spécialisé en allaitement parce que tout le monde n'est pas spécialisé en allaitement. Ce n'est pas parce qu'on est médecin, pédiatre, gynécologue qu'on est spécialisé en allaitement ou que ce n'est pas parce qu'on est sage-femme aussi et qu'on est spécialisé en allaitement. Donc là, par contre, c'est intéressant de pouvoir aller voir une consultante en lactation et de pouvoir avoir un autre avis. Yes. Et je reviens sur le fait que, alors, ce n'est pas nécessairement parce que vous avez une mastite qu'on peut vous dire d'arrêter l'allaitement mais parfois aussi par les traitements qu'on vous donne pour traiter tout ça. Et rappelez-vous que vous avez le CRAT qui est un site de référence pour savoir qu'est-ce qui est compatible et pas compatible et vous avez toujours la possibilité de demander à la personne qui est en face de vous si jamais le traitement n'est pas compatible. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut fonctionner et si vous n'êtes pas sûre, vous pouvez demander un deuxième avis ? Il y a des antibiotiques très spécifiques qui seront adaptés pour pouvoir poursuivre un allaitement maternel. Ça, c'est possible. Si on vous dit que les antibiotiques ne sont pas en concordance avec la poursuite de l'allaitement maternel, ce n'est pas possible. Il existe des antibiotiques compatibles. Voilà, c'est dit. Il y en a. OK. Et donc, cette mastite, on m'a donné un peu d'anti-inflammatoire, on m'a donné des antibiotiques si jamais on avait l'impression que c'était infectieux. Et malgré le traitement, les feuilles de chou, les patates et autres graines de je ne sais quoi à mettre au micro-ondes, ça ne passe pas. Et qu'est-ce qui doit m'alerter ? Alors, la seule chose qui est importante avant tout ça, c'est le repos. D'accord ? Tout ça va se faire aussi avec le repos. Parce qu'on peut mettre tout en place de manière parfaite. Si on court dans le supermarché, faire les courses, aller chercher l'enfant qui a la musique et revenir et aller faire un week-end à la montagne, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. C'est vraiment un stop du corps pour vraiment se recentrer sur soi et s'écouter. Donc, repos, plus, plus, plus. Ça, c'est le premier médicament. Et ça, Elsa, elle en parle très bien dans l'épisode entre son premier abcès et le deuxième. Elle le dit, elle le ressent. Ce qui a fait la différence entre les deux, c'est que la deuxième fois, elle était partie en formation, je ne sais où, à traverser Paris avec son bébé de trois semaines et qu'en fait, elle était KO et que du coup, ça a vrillé en 48 heures alors que la première fois, elle était au calme et que ça avait pris trois semaines. Exactement. Si on a fait tout ça dans la logique, on n'arrive jamais à l'abcès. OK, ça, c'est hyper rassurant. C'est qu'il y a des trous dans notre prise en charge ou dans la surveillance qui fait qu'on arrive à l'abcès. D'accord ? Si on prend l'exemple d'Elsa, tu viens de le dire, voilà, le trou dans le gruyère, c'est partir avec un bébé de trois semaines en formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut être surtout vigilant à ce moment-là et se octroyer des temps de pause et de repos. Mais de tout ce qu'on vient de dire là, l'abcès, je répète, c'est moins de 10% des mastites qui évoluent en abcès. Donc, c'est très, très rare. Si on a mis tout ça en application. Oui, on vous a donné 15 000 tips là. Vous ne ferez pas d'abcès. Ça n'arrivera pas. C'est ça. OK, donc du coup, qu'est-ce qui doit m'alerter, ceci dit ? Si jamais d'aventure, bon ben voilà, pas de bol, il m'est arrivé une grosse galère. Psychologiquement, on ne sait pas la forme. J'avais déjà un bon engorgement, un sein qui ne se vide pas bien. Bref, ça ne va pas et ça se transforme en abcès. Qu'est-ce qui doit m'alerter ? Qu'est-ce qui doit m'alerter, c'est que, comme tu dis, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça fait mal et puis on n'a plus du tout envie de donner ce sein-là et localement, visuellement, ça devient, j'ai envie de dire, très, très rouge, très inflammatoire. Il y a une coque, dans notre jargon, on appelle ça une coque, c'est-à-dire quelque chose de très, très dur qui ne s'en va pas. C'est-à-dire qu'on a beau drainer, on a beau vider, cette coque, elle reste, elle fait mal. On a un bébé qui, potentiellement, ne veut plus trop prendre ce sein-là. On a une baisse de la lactation réelle sur ce sein-là et là, on va être obligé de devoir passer à une ponction, une chirurgie pour pouvoir drainer cet abcès qui ne se fera pas par les voies naturelles. Donc, un abcès, c'est vraiment cette inflammation et cette infection qui s'est collectée. Donc, je le disais dans l'épisode avec Elsa, ça crée une coque autour de l'infection dans laquelle il y a du pu et en fait, ce n'est plus possible de drainer à ce stade-là, en tout cas, pas naturellement parce que, voilà, c'est le principe de la coque. Ça a fait comme une grosse cellule autour et c'est hermétique. Ce qui est assez perturbant en tout cas pour les professionnels de santé, c'est que parfois, à ce stade-là, elles se sont tellement habituées à la douleur qu'elles ont quasiment presque plus mal et c'est à la palpation qu'on va sentir cette coque dure qui ne bouge pas et qu'elles peuvent nous dire comme Elsa, ça fait une semaine, 15 jours que j'ai ça et ça ne s'en va pas. Et c'est important pour les professionnels de santé d'arriver à pouvoir faire une échographie pour évaluer à l'intérieur ce qui s'y passe. Est-ce qu'on a un phénomène infectieux ou c'est simplement une stade qu'on va encore pouvoir réguler ? Ça peut le faire mais souvent, on arrive trop tard et c'est un abcès qu'il y a derrière. Ok, très bien. Et donc là, les solutions à l'abcès, il y a d'autres choses ? Les signes sur la peau et tout ça ? Les signes sur la peau, ça se gerce un petit peu, ça devient comme si on avait pris un gros coup de soleil et c'est ce que je dis, les signes sont souvent moins bruyants qu'une mastite finalement puisqu'on s'adapte. Ça peut même avoir l'aspect comme un furoncle ou quelque chose parce qu'on peut avoir une fistule qui peut se créer. Quand ça ne passe pas par les voies naturelles, il y a toujours le corps magique. Il arrive toujours à trouver une petite sortie et souvent des mamans des fois me disent j'ai un truc qui sort tout en haut, je ne sais pas ce que c'est et ça peut déjà être du plus d'un abcès qui s'est créé naturellement en fistule. Waouh ! Ok, donc Elsa, tu vois dans l'épisode, elle parlait de sa peau qui s'était transformée je crois comme du papier journal, elle disait. Ça, c'est autant la mastite que l'abcès qui peut faire ça ? Non, c'est l'abcès. C'est l'abcès. Parce que la mastite, ça va être plus peau d'orange un petit peu où on sent les boules des assinis en dessous, des globules de la glande mammaire et on va vraiment plus à un abcès tendu. Là, c'est lisse, c'est à fleur de peau, c'est rouge, voire même violet et on est vraiment sur, on a l'impression que ça va éclater. Il y a comme un bouton qui est en face de qui va sortir. Et donc là, on a deux options. Il y a deux options. La première option, c'est de consulter. Vraiment, de toute urgence, on consulte ? Évidemment, on consulte et je répète aussi, l'abcès n'est pas forcément connu des services d'urgence. Donc, on consulte et si on n'est pas sûr de l'avis qui a été donné, on n'hésite pas à demander également un deuxième avis. D'accord ? Parce qu'on peut passer à côté d'un abcès. Comme je vous dis, des fois, il y a des mamans, moi quand je leur demande, elles ont en douleur sur dix, elles ont deux sur dix. Donc, un abcès égale forcément mal, égale forcément plus. Donc, on peut passer et dire maintenant, c'est juste un engorgement et on repart au stade simplement des premiers traitements d'un engorgement alors qu'on augmente l'abcès qui est derrière. Très bien. Elsa, dans son épisode, il lui est arrivé les deux options. Une fois, elle a été traitée en chirurgie et puis une fois, on lui a fait une ponction. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, les résultats sont les mêmes mais par contre, ce n'est pas du tout la même chose. Il y en a une qui est, je dirais, barbare et une qui est un petit peu plus novatrice. Dans les deux cas, pour avoir eu un cas d'abcès de 300 millilitres, ce qui est énorme, ça s'est créé simplement en l'espace de 15 jours et on a réussi à drainer par ponction. Idéalement, aujourd'hui, la chirurgie de l'abcès c'est une ponction. Même s'il y a parfois deux à trois ponctions, c'est-à-dire que sur 300 millilitres, on va pouvoir en drainer peut-être que 150, puis on reviendra quelques jours après et on redraînera par ponction. La ponction, c'est une aiguille, c'est comme une prise de sang en termes de cicatrisation, il n'y a rien à voir avec une chirurgie quand on fait une ouverture, d'une lésion complète. Normalement, tous les abcès doivent être traités par ponction aujourd'hui. D'accord. La deuxième solution d'urgence, c'est qu'on va venir ouvrir au niveau de l'abcès, on va nettoyer, vider l'abcès et on va recoudre et on va mettre un drain pour pouvoir drainer l'infection qui se crée et pouvoir nettoyer au fur et à mesure avec un drain qui va durer peut-être une semaine globalement avec des soins de méchage, etc. tous les jours ou tous les deux jours par une infirmière. Ça, c'est ce qu'on faisait honnêtement avant. Ça arrive encore et j'aimerais dire que ça ne devrait plus arriver. Oui, normalement, si c'était bien pris en charge, tout le monde irait vers la ponction si les gens savaient. C'est ça. Donc, si jamais on vous dit qu'il n'y a pas le choix, il faut faire une chirurgie, il faut qu'on ouvre, c'est pareil, renseignez-vous si vous avez la possibilité sur un hôpital à côté ou quelqu'un qui sait faire. Les ponctions sont quand même d'un point de vue efficacité et d'un point de vue cicatrisation et ne pas abîmer le sein. Ça reste une cicatrice et puis ça peut aussi se surinfecter puisqu'on réouvre, on ouvre une plaie, il faut que ça cicatrise, etc. Moi, je me suis sortie d'une maman qui m'a appelée après une chirurgie d'abcès. L'horreur, vraiment l'horreur parce qu'on se retrouvait avec une chirurgie au niveau de l'aréole avec un bébé qui ne pouvait plus téter et ça a été très compliqué et ça a mis trois mois à cicatriser. Trouvons quelqu'un qui fait des ponctions. Je sais qu'à Paris, il y a le docteur Serror qui est très connu. Je ne sais pas dans ton coin s'il y a quelqu'un Le docteur Fontana Rosa dans le coin de Céline qui est à Lys. Et si les gens qui nous écoutent dans cet épisode ont connu ça et connaissent quelqu'un dans un autre coin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le donner et puis j'en ferai un petit résumé à la fin. Tout à fait. Donc ça, c'est les deux options pour l'abcès. T'allais me dire quelque chose J'allais dire que la cicatrisation sur une ponction, honnêtement, parfois ça peut aller quand on a sur des gros gros abcès, trois ponctions ce qui est assez rare en général. Moi, j'en ai une ou deux sur les abcès que j'ai eu à surveiller et en une semaine, quinze jours, c'est quasiment résolu. Chirurgie avec ouverture, c'est au moins trois semaines. Donc vraiment, il faut aller vers la ponction si jamais on doit en arriver jusque là mais vraiment avant ça. Donc il y a vraiment trois stades et si on arrive à prendre les choses au démarrage, qu'on est vigilant et tout, on peut s'en tirer sans abcès. Exactement. Et la chirurgie se fait sous échographie donc franchement, en termes de douleur, c'est ce que disait aussi Elsa, on sent l'aiguille comme si c'est de transpercer le cœur mais c'est-à-dire qu'on transperce cette fameuse coque qui est devenue toute dure et à ce moment-là, il y a un soulagement quand même qui est quasiment immédiat sur le fait qu'on a enlevé cette tension qui était à l'intérieur. Alors ça va se recréer un petit peu. Parfois, ça se résorbe tout seul. Parfois, il y a besoin de refaire une ponction mais ce n'est pas du tout les mêmes crises en charge et je pense que ça, c'est important aussi de le dire quand on en arrive à l'abcès. Ok. Très bien. Elsa, elle nous disait dans l'épisode que ses seins, ils produisaient beaucoup mais ça ne coulait pas du tout et qu'elle pouvait penser que c'était un peu ça qui faisait qu'elle faisait des abcès facilement. entre guillemets. C'est vrai que si je fais le parallèle, mon hyperlactation, en fait, je débordais. J'étais trempée tout le temps et je ne suis jamais arrivée ne serait-ce qu'au stade de mastite alors que j'ai passé un mois franchement engorgée. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que tu peux dire sur ça, sur les seins qui produisent beaucoup mais finalement se vident plus difficilement ? Est-ce qu'il y a vraiment des natures de seins différentes ? Oui, il y a plus de risques effectivement pour les seins qui coulent moins facilement, qui se drainent moins facilement et encore une fois, je pense que c'est aussi l'environnement dans lequel on est et l'état de fatigue dans lequel on se met. On parle... Céline parle beaucoup du mois d'or ou une grille de bio mais c'est vrai que ce mois d'or, il est là aussi pour nous protéger, nous, les mamans, dans toute cette surenchère qu'on peut avoir d'être maman warrior à ce moment-là et c'est ça qui est pour moi le plus important et rester vigilant quand on a tendance à être dans une hyperlactation ou des seins qui ne coulent pas, on va être sujet plus facilement à un engorgement et à une mastite inflammatoire potentiellement infectieuse. Est-ce que tu penses qu'on a encore quelque chose à dire sur tout ça ou est-ce qu'on est bien comme ça ? Je pense que ce qui est intéressant à dire aussi c'est que 91% des mamans qui font des abcès c'est des primipares donc c'est des premiers bébés donc les mamans qui sont avec leurs premiers bébés sont plus sujettes à avoir des abcès et on a quand même très peu de mamans qui vont, je répète, jusqu'à l'abcès si on a une bonne prise en charge et ne sous-estimons pas les feuilles de chou qui restent quand même quelque chose de simple et qu'on peut réguler très facilement. Alors je veux aussi dire qu'on ne reste pas trois semaines avec nos feuilles de chou évidemment même si on a les feuilles de chou c'est important de les garder mais quand même de consulter quoi qu'il en soit et un engorgement je dis toujours que ce n'est pas anodin moi j'ai une maman pour terminer sur une petite anecdote qui m'avait consultée le petit bonhomme il devait avoir deux ou trois mois elle fait son premier engorgement et en fait elle a fait une récurrence d'engorgement tous les mois et jusqu'à ce qu'on arrive à un abcès quatre mois après et en fait on s'est rendu compte que c'était tous les treize du mois cet engorgement-là et qu'il y a une phase à ce moment-là qui est un peu psychologique en fait elle avait fait une fausse couche l'année précédente et en fait quand je parle de fragilité psychologique elle n'avait pas tout à fait digéré cette fausse couche et elle partait en engorgement sur un stress une nuit un peu de sommeil qui rappelait le deuil et on a compris quatre mois après donc quatre engorgements récurrents sur chacun des mois qu'il y avait une part psychologique aussi d'engorgement et je pense que c'est assez important aussi de ne pas le sous-estimer ouais mais je pense c'est intéressant ce que tu dis ça marche pour à peu près tous les symptômes de toute façon dans le corps même sans parler d'allaitement etc ne négligez jamais la part émotionnelle de ce qui se passe qu'est-ce que c'est que votre environnement à ce moment-là quelle mémoire a le corps de ce qui a pu vous arriver avant ça peut être même très longtemps avant et voilà souvent on trouve des correspondances entre ce qui se passe et ce qui s'est passé précédemment donc voilà c'est très important de regarder aussi de ce prisme-là engorgement pourquoi pas ça commence à être récurrent dans mon cas moi c'était pas grave mais voilà il y avait quand même une hyperlactation derrière qu'il fallait réguler donc cet engorgement toujours au même sein voilà est-ce que ce bébé il tête bien de ce côté-là est-ce qu'il n'a pas des tensions est-ce qu'il tourne la tête correctement des deux côtés parce que finalement il tête peut-être légèrement moins bien de ce côté-là et il vous fait pas mal mais il draine pas correctement votre sein est-ce qu'il a des freins plein la bouche et que du coup tant que ça coule facilement c'est facile et il mange mais il arrive pas vraiment à bien venir tirer le lait sur le sein de maman et donc il laisse des bouts de sein qui s'engorgent voilà il y a vraiment des questions à se poser derrière donc les feuilles de chou les patates tout ça c'est super parce qu'un engorgement ça doit pas durer plus de 48 heures il faut le drainer mais un engorgement une fois ça va le deuxième ça va déjà pas en fait voilà on commence déjà à se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière est-ce que c'est une simple hyperlactation et qu'on s'en sort et que ça va juste se réguler en régulant la lactation ou est-ce que mon bébé t'aide pas bien moi ça va moyen finalement il y a un truc que j'ai pas digéré parce que tout ça ça se traite et un engorgement c'est pas anodin voilà même si ça reste physiologique sur certaines périodes comme tu dis quand ça commence à être dans une récurrence c'est pas anodin c'est qu'il y a un petit une solution à trouver une soluce avec des partenaires et jamais travailler seule en tant qu'ostéo ou en tant que consultante en lactation je travaille aussi avec des psychologues etc parce que l'allaitement ça touche un petit peu tous les domaines tout à fait donc voilà bon achat de feuilles de choux et autres et si ça va pas je le dirai jamais assez mais voilà consultez des gens qui sont spécialisés dans le domaine qui pourront vous accompagner qui sauront répondre à vos questions correctement et si vous avez un doute consultez une deuxième personne merci beaucoup Céline d'être revenue mille chéquer avec nous rappelle-nous donc toi Céline t'es à Nice tu travailles que à Nice non autour aussi tu te balades je me balade aussi en domicile je me balade aussi beaucoup dans les hôpitaux maintenant pour accompagner les mamans dès la maternité beaucoup de visio avec l'étranger et je forme aussi maintenant de plus en plus donc c'est un plaisir de pouvoir mélanger tout ça et d'être à la fois dans le côté pédagogique et rester toujours dans le côté clinique c'est très intéressant ok super et puis si jamais cet épisode vous a plu et que vous avez encore envie d'écouter la voix de Céline je vous propose d'écouter deux épisodes avec Céline on en a fait un qui s'appelle le sevrage qui est l'épisode 31 si mon souvenir est bon et je pense que mon souvenir est bon parce que cet épisode est quand même très souvent redemandé donc j'en reparle régulièrement où on parle du sevrage de tous les styles de tous les âges et puis il y a aussi l'épisode 50 où elle nous parle allaitement et prématurité donc c'est deux épisodes experts et voilà c'est deux épisodes qui sont passionnants et qui peuvent vous donner plein d'infos donc n'hésitez pas à aller les écouter on vous dit à très bientôt merci Céline d'être venue et à tous et à toutes à très bientôt dans Milchaker que ce soit votre première écoute ou que Milchaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir c'est très simple notez-le abonnez-vous mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux at Milchaker Podcast pour le faire connaître pour suivre l'actualité du podcast ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milchaker on se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Némen je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'ici là n'oubliez pas prenez soin de vous Milchaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre mon maternel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501